Bonjour, bonjour, je m'appelle Mélène. Alors, mon nom est un d'acteur français, je travaille à la France de Toulouse, en France. Et je vais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé, je travaille dans Retour et Menteur de Rédaction. Alors, je vous dis que je suis d'avance parce que je suis arrivé hier soir, moi j'ai déjà été là quand j'ai fait ces effets. Donc, si j'ai un manque de dynamisme, excusez-moi, ça serait un projet, ça. Alors, ce n'est pas exactement l'acteur que j'avais avancé parce que, dans mon projet de sujet, j'avais une idée très générale de ce que j'ai voulu faire. J'ai donné un titre un peu de l'acteur, un peu de l'optimisme peut-être. Et là, du coup, j'ai réduit un peu sur une question qui m'a parlé essentielle, qui c'est du travail. Mais du travail, du production de l'information sur le web, mais du travail qui ne s'est pas forcément que dans la rédaction, mais aussi autour et à l'intérieur. Donc, ce papier, donc un peu théorique, a été rédigé à partir d'un conseil que j'ai fait en lisant pas mal de littérature sur les sujets, notamment à Moussaxonne. Il y a une grande prolifération, j'ai repris des travaux sur l'action web. Et il y a même une domination, disons, en tout ce qui est du journalisme et du media, qui porte beaucoup sur Internet. Ce qui est un peu normal, parce que l'Internet, aujourd'hui, c'est au cœur de la pratique médiatique, mais aussi du système médiatique en général. Alors, donc, il y a beaucoup de travaux, mais j'ai fait un constat en lisant ces travaux, c'est que souvent, il y a un manque de perspectives politiques de ce qui est dit. Et il n'y a pas d'intrages, forcément, de la réflexion au contexte socio-économique et politique global dans lesquels baignent le journalisme et le journalisme de mode en général. Et il y a souvent aussi une faible dimension critique. Comme elle existe, on l'a vu aujourd'hui, ici, heureusement, elle existe beaucoup, elle porte souvent sur les questions qui sont traditionnelles de l'économie politique d'administration, à savoir la propriété des médias, la stratégie, le banalisme, et parfois, ce n'est pas beaucoup aujourd'hui le cas, mais ça existe aussi sur le contenu, notamment la manière dont les médias deviennent des instruments de domination et de logique. Alors, je trouvais qu'il y avait quand même une question qui moquait, une question qui moquait, c'était la question du travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui travaillent sur le travail des journalistes, justement, mais le travail dans un sens un peu plus marxien, c'est-à-dire le travail comme un moyen d'expression des valeurs. Il faut dire que l'information en ligne est un secteur où se développent des logiques du capitalisme post-fortiste aujourd'hui, comme d'autres secteurs, bien sûr, et qui vise, justement, d'extraire la plus-value à partir du travail, qui est un travail professionnel, c'est-à-dire des journalistes du site et des travailleurs de médias en général, mais aussi un travail profane, je l'expliquerai après, ce que je vais dire, qui est lié, en fait, aux pratiques numériques de tout le monde. Donc, ce travail-là, elle, implique des usages numériques qui sont complexes, et donc, il me semble que tout ça montre la nécessité de développer une socio-économie politique de la communication et de l'information en ligne, dans le sens où, une économie politique qui va intégrer aussi les rapports de la sociologie, portant sur les pratiques journalistiques professionnelles et sur les pratiques profondes et du public en ligne, pour mettre en évidence des logiques d'exploitation afférentes à ces pratiques. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'était que j'ai essayé de puiser dans l'interaction autour du capitalisme cognitif et du travail matériel. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites sur ce concept, sur lesquelles je ne vais pas rétenir, mais il me semble que c'est un concept intéressant pour aborder l'état actuel du capitalisme, du complexe économique, et essayer d'articuler ces tendances qui se concentrent dans cette littérature-là avec les constats de la littérature sur le sujet de la littérature des journalistes et du public sur la Terre. Alors, les deux dimensions qui m'ont semblé intéressantes, c'est de voir en particulier les pratiques professionnelles avec les constats sur le travail matériel en général, qui portent non pas seulement sur les journalistes, mais sur les travailleurs matériels, un travail professionnel plus ou moins payé, qui peut être un travail dans les rédactions, en l'occurrence, mais aussi autour, avec tous les dispositifs de freelance, avec tous les journalistes légistes, etc., qui contribuent. Alors, ça, et aussi, bien sûr, le travail du public, c'est-à-dire le travail de production du public, profane, qui est un travail non rémunéré, mais qui produit de la valeur quand même pour les acteurs qui récoltent des fruits. On va dire que ce que je vais dire là au début sur les journalistes, ce sont des choses qui sont relativement connues, vous le voyez là, je vais aller assez vite, je vais rester surtout sur la deuxième partie. Ce sont des choses qui sont aussi, en tout cas pour la première partie sur les journalistes, des choses qu'on retrouve dans les médias en général, et pas seulement sur le web, mais il me semble que le web sert de toute façon comme un laboratoire, et on trouve les tendances en question de manière exacerbée. Alors, la première chose que je voulais dire, donc, pour le travail dans et autour de la réaction, c'est qu'on a des tendances qui sont assez connues par rapport au travail en général, qui sont, c'est par exemple la flexibilité de la précarité, on en parle tout à l'heure, mais ce qu'on trouve dans le milieu de travailleurs immatériels, et en l'occurrence ce qui m'intéresse dans la formation de ligne, c'est une certaine inversion du stigmate. Qu'est-ce que ça veut dire l'inversion du stigmate ? L'équipe de MIS a en parlé notamment pour l'upégiste, mais aussi un de l'UVOS a en parlé pour ce qui se passe dans les entreprises technologiques de la Silicon Valley, c'est-à-dire que ces contraintes-là, qui sont la précarité et la flexibilité, mais aussi la plégation qu'on demande dans certaines entreprises de type start-up, le fait de consacrer sa vie entière au travail dans ces entreprises-là, par un renversement, devient non plus des contraintes subies, des valeurs revendiquées. Et alors, du coup, les discours qu'on peut avoir par ces acteurs-là ne portent pas en même forcément cette conscience du fait qu'il y a des gens qui assument ces tâches qui sont dans des relations d'exploitation, c'est-à-dire qu'ils trouvent dans des relations d'exploitation, puisque leur travail sert à générer d'un problème. Donc souvent ces relations sont camouflées. Alors, je ne vais pas en fatigué avec des références, mais il y a beaucoup de travail qui porte sur les pigistes, notamment il y a un travail qui a été fait sur le Canada, qui montre bien comment les organisations s'accaparent notamment des droits d'auteur des pigistes, de manière exacerbée, et donc ça c'est une forme d'exploitation. En France, on a un phénomène qui est très courant, qui est que les freelancers et les pigistes sont payés en droits d'auteur, ce qui diminue les coûts pour l'entreprise, et en même temps, on diminue la protection sociale des salariés. La deuxième artiste, l'élément qui m'intéressait quand je lisais un petit peu des travaux sur le travail matériel notamment, c'est un concept que j'ai trouvé chez Gore, ce qui est de la production de sorte. C'est-à-dire le fait que finalement, dans ce type d'entreprise cognitive, la personnalité même du travailleur, son réseau relationnel, tout ce qui est en fait intrinsèque à sa propre existence, est bien en moyenne de production. Alors ça, ça m'a beaucoup parlé, parce que moi je travaillais un peu sur l'utilisation des réseaux sociaux par les journalistes, et là, effectivement, c'est un phénoménal dans lequel les profils personnels des journalistes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, qui sont leurs propres profils, où ils assument à la fois le rôle de professionnels, parfois, mais aussi d'amis, d'émilitants, d'individus, là-bas, procurent, génèrent de la valeur pour les entreprises médiatiques. Parce qu'à travers ces profils-là, les journalistes, en l'occurrence, mais aussi d'autres types de travailleurs cognitifs, comme les personnes qui travaillent dans le web, les communicants, etc., génèrent de la valeur pour l'entreprise qui les emploie, à travers la crédibilité, la popularité qu'ils vont générer pour eux-mêmes, et qu'ils vont réjouir par la suite dans leur entreprise, et au moins, ils vont faire une fonction de leur travail ou de leur entreprise. Le troisième élément, on a parlé ici, mais je vais aller très vite, c'est la rationalisation du travail journalistique. Effectivement, ça c'est une observation qui a été faite en général pour toutes les entreprises du planète cognitif, où le travail matériel est rationalisé de manière très forte, et on a beaucoup aujourd'hui des travaux qui nous montrent comment on met dans la réaction web un travail de « shovelware », c'est-à-dire la réécriture, le retraitement des matériels qui sont des carrières déjà prêts, donc un travail très peu créatif, une réceptivité des tâches, une densité des tâches qui deviennent de plus en plus importants, et bien sûr aussi une forme de contrôle via des dispositifs techniques, peut-être des dispositifs d'audience par exemple, où le manager peut contrôler directement la productivité en termes d'audience du journaliste. Le quatrième élément, c'est ce que Caroline Dajari appelle la dispersion au travail, et qui est réglé également à l'idée du travail en raison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le travailleur matériel est obligé de travailler dans un milieu qui est caractérisé par des modifications, par des interruptions permanentes, par des réagencements permanents. Par une multiplicité des tâches, alors une multiplicité des tâches, ça ne s'arrête pas du fait que ces tâches peut-être rationalisées, répétitives, etc. Et par une multitude des stimuli informationnels qui sont générés également dans le cas des journalistes web, par leur état des collectivités permanentes, parce que ces journalistes sont souvent connectés tout le temps à des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Skype, etc. Ils ont des informations qui arrivent partout, et donc ils doivent donc gérer cette question-là. Alors, comme dans la production de soi et comme dans la production du stigma, ces choses-là sont vécues de manière ambiguë par les journalistes, c'est-à-dire sont vécues à la fois à la chose comme contrainte, qui gère la partie, qui gère la frustration, mais aussi la maîtrise de la satisfaction, par exemple, la maîtrise de ces outils-là, peut générer de la satisfaction. Donc les deux sont mêlées, et finalement, les formes d'exploitation qu'elles peuvent générer ne sont pas rassenties toujours autant que telles. Alors, maintenant, je vais un peu plus m'inclé sur la question qui est celle du travail et d'entrer en action. Parce qu'aujourd'hui, sur les médias sur le web, en fait, la valeur générée, la plupart du temps, à travers la fonction de l'audience, et finalement, les médias sur le web sont caractérisés par un modèle que je califierais de financement indirect. Mais quand je dis financement indirect, bien sûr, on a le côté que tout le monde comprend, c'est-à-dire un financement par des tiers, qui sont des annonceurs qui vont acheter l'audience, et donc qui vont financer la production des contenus. Mais il y a une autre partie, finalement, dans ce financement indirect, qui est la production gratuite des contenus, mais aussi d'autres choses, mais aussi des traces qui vont être exploitées par la publicité, par le public. D'accord ? Donc, il y a ce double aspect de la production. Alors, la première chose, donc le travail profane, en fait, c'est un moyen majeur de financement indirect. Parce que c'est celui-là qui va permettre, d'une part, de produire des contenus à un coût zéro, en fait, qui vont générer de l'audience en suite et qui vont être formidés à un des annonceurs, mais aussi, enfin, ce qui va permettre, je vais expliquer ça après, l'allocation efficace des investissements publicitaires sur les sites qui sont, pour la plupart, financés par la publicité. Tout ça est concomitant, en fait, que sur Internet, des modèles dominants, en fait, aujourd'hui, c'est un modèle de production low cost. On a parlé tout à l'heure de Mediapart, c'est vraiment l'inverse, mais la quasi grande majorité des médias en ligne fonctionnent sur un modèle low cost. C'est-à-dire, essayer de minimiser le coût de production de l'information et ensuite, vendre des audiences, sachant que la publicité en ligne a des rendements faibles, il faut que, de l'autre côté, que le coût reste faible. D'accord ? Donc ça, c'est un moyen de faire la série. Alors, la question de Smythe, révisité, bien sûr, tout le monde a dit les travaux de Dada Smythe, qui en 67 a publié un article sur les communications by export of Western Marxism, dans lequel il a dit, en fait, une chose relativement simple, mais qui a été assez importante pour l'époque, c'est que le public, finalement, de la direction par la structure de la division, constitue un produit qui est vendu aux annonceurs. Mais il a dit qu'une autre chose aussi, qui est un peu moins connue dans ce papier, c'était que, finalement, la consommation de programmes délivrés et de la publicité de la part des spectateurs est une forme de travail. pendant ce travail-là, ce travail-là consiste à apprendre, à distinguer les marques, les produits et à les élus. Et ça, ça implique un effort actif de la part du public. Donc, le point de départ de Smythe, c'est le même, en fait, que celui de Culture Studies, c'est que la consommation de la division est une activité active, sauf que, en l'occurrence, c'est pas, il regarde ça, non pas du point de vue de l'interprétation du contenu, mais du point de vue de la place de cette activité dans le système capitaliste. Alors, cette idée a été longtemps délaissée. Pendant les années 80, 90, on a complètement oublié ça. Enfin, très peu de gens ont repris la suite. Il y a quelques articles qui ont été écrits dans les années 80, notamment pour dire que, parce que Smythe avait dit que les gens travaillent pour les annonceurs, d'autres gens ont dit qu'ils ne travaillent pas pour les annonceurs, qu'ils travaillent pour les chaînes de télévision. Mais, finalement, la suite a été assez faible. Il a fallu attendre les années 2000 et l'émergence du web en public pour que cette idée réémerge. Mais, encore, ça n'a pas été très fort. Il y a un article, notamment, de Titian Internova en 2000 qui portait sur un concept qu'il a développé qui était le free label, le travail gratuit, sur lequel il est revenue cette idée, selon laquelle les publics de l'Internet, c'est-à-dire les internautes, travaillent et produisent la valeur qui est ensuite captée par les acteurs de l'Internet. Donc, cette idée-là, en fait, est revenue avec force, finalement, à partir de la fin des années 2008-2009 et l'explosion des réseaux sociaux. C'est là où on a effectivement vu des travaux d'avenir qui faisaient vraiment explicitement appel à ce type de logique. Et, notamment, il y a un livre qui est sorti en 2013 de très beaux shots qui recoupe en fait les principaux auteurs autour de cette grosse-là qui s'appelle Digital Labor. Et l'idée, c'est de prendre des concepts qui sont très positivement vus par les scouts dominants comme le concept de crowdsourcing ou le concept de user-generated content et de le réexaminer de manière critique en le regardant comme un mode d'extraction de valeur et non plus simplement comme un moyen de l'argent dans l'espace public. Alors, je ne veux pas dire là que ces types de logiques participatives ne sont pas aussi un moyen émancipateur. Ça permet des discussions publiques et ça permet un certain point à lire tout un tas. Mais en même temps, ce sont des moyens aussi pour générer la valeur à exploiter cette valeur. Alors, il y a beaucoup de dévoiles sur lesquelles je n'ai pas envie de dire que ça, à savoir est-ce que entre les marxiens les marxistes orthodoxes les marxiens et les autres pour savoir est-ce que finalement, tout le monde est d'accord pour dire après que le fait de produire des vidéos pour YouTube ou de mettre des contenus sur Facebook etc. ou de rédiger des contenus pour des blogs c'est un travail. Par contre, est-ce que ce travail est accompagné par la notion de l'exploitation dans le sens de Marx ou de l'aliénation ? Ça c'est tout un débat et il y a beaucoup des choses très intéressantes. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous préoccupe ici. ce qui nous préoccupe c'est de dire la chose suivante. En accord avec ce que dit Napoli ce que je pense moi par rapport à cette tendance-là c'est que ce qui est important ce n'est pas forcément la production des contenus ou la démocratisation des moyens de production puisque ça c'est un processus très rassien c'est Napoli la démocratisation des moyens de production culturelle par exemple c'est un processus qui date mais ce qui est important c'est la démocratisation des moyens de diffusion ce qui permet à chacun de toucher éventuellement potentiellement à un contenu or ces moyens-là sont à la disposition de chacun d'entre nous tout le monde peut créer un profil ou avoir un blog etc. sauf que la propriété de ces moyens reste la propriété des grands groupes financiarisés sur lesquels on est revenus et c'est très bien parce que souvent on oublie pendant longtemps on revient à chaque fois parler des GAFA qui détiennent les moyens de diffusion de l'information alors maintenant pour revenir précisément sur la question de l'information en ligne on a des exemples par exemple du Graphic Don't Pause c'est un exemple qui a été analysé par Andrew Loss notamment et qui a montré comment le Graphic Don't Pause a créé de la valeur à travers le travail non rémunéré des plusieurs centaines de blogueurs et quand le Graphic Don't Pause a été vendu à OEM pour 300 millions de dollars personne ne les a consultés personne ne les a remuner à ce qu'il a créé beaucoup de problèmes il y a eu de procès etc. moi je travaille sur le cas d'un site français qui s'appelle BabyBlog qui agit de la même façon c'est à dire à travers les conditions d'utilisation impusives il capte les contenus alors avec des subtilités juridiques les gens qui sont ils ne comprennent pas tout finalement quand ils créent des produits pour ces sites là BabyBlog donc tirent de la valeur du simple alors en plus il y a un truc un peu pervers dans l'histoire c'est que ces sites là puisqu'il y a la valeur qui génère dépend du dégré et de la quantité de la participation ils procèdent à une injonction à participer qui peut s'apparenter des fois à de la manipulation moi je vais y affaire par exemple avec un site qui s'appelle Newsring je ne sais pas si vous connaissez c'est français auquel j'ai contribué puis pendant un longtemps j'ai été accéléré par le journaliste il fallait que j'en avienne que j'ai contribué etc. alors je ne comprenais pas tout jusqu'à ce que j'ai lu un article dans un climat d'une journaliste qui a travaillé sur ce site qui expliquait qu'en gros les journalistes sur ce site sont payés en fonction du nombre de contributions qu'ils voient à nous non d'où de la qualité de la quantité là vraiment on est dans ces il y a des gens à 100% alors donc une autre chose qu'on veut dire c'est qu'il y a deux types de travail du public qu'il faut distinguer un et sur ça je suis Frant de Villard qui fait une métropologie des différends en continu mais aussi le travail d'un côté d'un travail qui est conscient alors ce sont les billets de blog les informations pour m'envoyer un site des vidéos les commentaires alors les commentaires ça c'est très intéressant parce que les commentaires alors le blog peuvent avoir un intérêt journalistique les informations qu'on va envoyer une vidéo une photo peut-être aussi mais les commentaires n'ont aucun intérêt journalistique alors pourquoi est-ce que les sites d'information les utilisent parce que ce qui constitue un moyen de générer de l'audience et de la fidélisation a un faible coût et la preuve est qu'ils sous-traident les traitements des gestions de flux la modération auprès des entreprises spécialisées et tout le monde s'en fout finalement de ce qu'il se dit dans ce temps de motel c'est juste la matière première qui génère de la valeur mais là encore les gens ils sont conscients ils produisent quelque chose de manière consciente encore un élément de production consciente c'est ce que j'avais avec d'autres collègues l'infomédiation sociale c'est le fait que les gens partagent le contenu sur internet et de manière consciente font la promotion alors ça c'est très important pour les sites d'information c'est pour ça qu'ils mettent aujourd'hui des stratégies à l'oeuvre pour faire en sorte que leur contenu circule un peu partout sur internet mais ça aussi c'est de la génération de la valeur parce que ça leur permet de faire des doses alors je vais terminer en un rapport à un dréjevitch l'idée qui consiste à dire mais dans le même temps il y a un travail des internautes qui est un travail inconscient c'est-à-dire sur lequel ils n'ont pas conscience qui génère de la valeur ils n'ont même pas conscience la plupart du temps qui génèrent quelque chose qui sont en fait des données c'est toutes les traces que chacun d'entre nous produisons au quotidien en cliquant à gauche et à droite en fond de profil en dénommant des données personnelles et qui sont cartées par les dispositifs de surveillance carrément dans la tradition des dispositifs de surveillance moi je suis d'accord pourquoi ? parce que ces moyens sont un rôle très stratégique ils servent à l'allocation des investissements publicitaires c'est-à-dire ils permettent aux publicitaires d'investir en fonction de la cible en fonction de la droite et du moment pour être plus efficace à droite donc là on est au cœur de l'économie de l'internet et on peut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas à la plupart de l'année et de l'ancient puisque ce sont des données qui sont prises aux gens sans que les gens en ont conscience qui génèrent de la valeur économique et qui peuvent générer de générosité de problème comme ceux de la vie privée bien sûr la question de la vie privée de la privacy c'est une question de l'économie moi ce qui m'intéresse ici c'est surtout la question économique alors en guise de conclusion ce qu'on peut dire c'est que le capitalisme collectif et le travail et le matériel est une source de confusion parce que elle crée une confusion entre alors ça je reprends des éléments secondes dans la littérature autour de ces deux concepts confusion entre espace et temps privé et professionnel confusion aussi entre plaisir jeu contrainte et frustration rappelez-vous de l'usage par un journaliste par exemple des réseaux sociaux quand est-ce qu'on produit quand est-ce qu'on est en train de travailler pour son organisation et quand est-ce qu'on est en train de jouer dans le plan plaisir et aussi confusion entre l'émancipation et l'animation est-ce que les individus qui ont utilisé Twitter dans les tentes arabes ont été dans un poursuit d'émancipation sûrement mais est-ce qu'ils étaient aussi dans un poursuit d'exploitation économique peut-être donc il est nécessaire de poursuivre cette critique des nouvelles formes d'exploitation alors si vous intéresse les textes ils sont internés mais j'ai perdu le style c'est pas grave merci